Il faut savoir que la liste des auteurs du programme de philosophie en classe de terminale, elle compte pourtant plus de 83 auteurs, donc c'est quand même considérable, et dans cette liste, il y en a seulement 5 dont on peut considérer qu'ils sont extra-européens, donc c'est quand même très peu. J'ajoute aussi que les femmes y sont très peu représentées, pendant longtemps la seule qui y était c'était Hannah Arendt, et là actuellement on a monté un petit peu, 6 autrices parmi lesquelles Simone Veil, heureusement elle est enfin au programme, et je crois que Laurence a prévu de nous en parler prochainement, me semble-t-il. Voilà, donc c'est une liste du programme qui est très andro-centrée, centrée sur l'homme, sans ce genre et du terme, et qui est aussi très euro-centrée. Alors, heureusement, on a quand même ce qu'on appelle, avec de grosses guillemets, une liberté pédagogique, qui permet aux profs de philo, comme le dit le texte du bulletin officiel, de faire appel à d'autres auteurs. Alors, la manière de concéder cette liberté est quand même assez curieuse dans son expression, je vous lis quand même ce petit passage qui en dit long, c'est écrit, cette liste n'interdit pas, vous voyez c'est une non-interdiction, n'interdit pas aux professeurs, dans la conduite de son cours, de faire appel à d'autres auteurs. Elle l'oblige, alors là par contre, obligation, elle l'oblige toutefois à choisir parmi les œuvres des auteurs mentionnés, celle qui fait l'objet en classe d'une étude suivie. Donc, une petite liberté, mais bon, autant s'en servir, voilà. Bon, donc, une non-interdiction a sorti d'une obligation circonstanciée, voilà, c'est une liberté très étroite. Et donc, ça confirme ce que disait Nathalie, il faut attendre les études post-bac, supérieures, pour avoir la possibilité, enfin, d'être initiée à d'autres philosophies. Et encore, ça reste encore aujourd'hui très rare, même dans les universités, avec quelques exceptions près, comme celle de Toulouse, notamment, où le professeur Salim Abdelmadjid, qui enseigne la philosophie africaine en Master 2. Et d'ailleurs, M. Abdelmadjid, il dit lui-même, dans un article qu'il a écrit sur son site Politica, je cite, « La philosophie africaine, dans l'enseignement et la recherche en France, est encore largement ignorée ». Ça, il l'a écrit en 2024, donc on est encore dans une situation très actuelle. Et ça questionne beaucoup, parce que comment la France, en raison de son histoire, qui est quand même très étroitement liée à l'histoire de l'Afrique, depuis au moins la Renaissance, comment est-ce que la France peut ignorer la philosophie africaine, et d'autant plus, alors que la philosophie africaine, dans une grande partie de sa production littéraire, est francophone ? C'est quand même quelque chose qui questionne et qui pose problème. Alors, ce préambule peut paraître un peu anecdotique, mais vous allez voir qu'il a un lien avec l'auteur que je veux présenter aujourd'hui. La première raison, les premiers liens que je vois, tout d'abord, c'est que l'éducation est vraiment un thème essentiel de la pensée de Martien Toa depuis, je dirais, ses premiers écrits. Il a lui-même étudié vraiment la question de l'éducation de très près, parce que, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est un penseur révolutionnaire, il vise la transformation profonde de la société et même de l'être humain, en vue de la libération du peuple africain. Et l'éducation, selon lui, elle participe vraiment de la configuration des mentalités. C'est par son moyen que les mentalités peuvent être transformées et au-delà, donc, la société. D'ailleurs, dans un de ses premiers articles, il écrit, là je cite, « Le problème de l'éducation est au cœur de la révolution africaine ». Et d'ailleurs, comme vous avez pu le voir dans le texte du Google Docs, si vous avez eu la possibilité de le lire, Toa considère que ce qu'il appelle le secret de la puissance, cette puissance dont dépend la liberté, la libération des peuples et des nations, elle réside dans la science et la technologie. Or, l'accès à la science et la technologie, il passe par l'éducation, par l'école. Donc, c'est vraiment le pivot, le fondement de toute transformation sociale possible. Et voilà, je voulais passer à la seconde raison également pour laquelle ce petit préambule faisait sens par rapport à la pensée et au travail de Martien Toa. J'ai parlé du caractère très euro-centré de l'enseignement de la philosophie en France. Et ça, ça rend vraiment un écho singulier à un problème qui a beaucoup préoccupé notre auteur, parce que ce caractère euro-centré, il manifeste cette mainmise impérialiste de l'Europe sur la philosophie dont elle a voulu, prétendu, faire son privilège culturel, en niant ou en restant aveugle à d'autres productions que les siennes. Et ça n'a rien d'étonnant si on considère, comme Toa l'écrit, que historiquement, dit-il, la philosophie fut la matrice de l'univers scientifico-technique. Donc, il est évident qu'elle a voulu s'en faire le privilège et le monopole. Je vais présenter maintenant un petit peu plus précisément l'auteur, Martien Toa, donner quelques petits éléments de biographie sans trop insister là-dessus. Martien Toa, c'est un philosophe camerounais qui est né en 1931 et est décédé assez récemment, en 2014. Il fait partie d'une génération d'intellectuels africains, parmi lesquels, notamment, Fabien Boussiboulaga, Paula Untonji et beaucoup d'autres, qui ont déployé leur pensée, comme le dit Toa lui-même pour la situer historiquement, dans le sillage de la négritude. C'est une expression de Toa, dans le sillage de la négritude. C'est-à-dire qu'ils sont venus après ce mouvement idéologique de la négritude, ou plutôt, il faudrait dire peut-être, des négritudes, parce que Toa voit une opposition assez radicale entre la négritude, selon Léopold de Senghor, et la négritude, selon Aimé Césaire. Mais ça, c'est un sujet qui mériterait vraiment qu'on s'y arrête plus longtemps. Je passe rapidement là-dessus. Dans l'invention de l'Afrique, un livre qui a été écrit par Valentin-Yves Mudimbe, l'auteur énumère les points communs à cette génération d'intellectuels qui sont venus dans le sillage des négritudes. Mudimbe dit qu'il y a essentiellement deux caractéristiques qui leur donnent une homogénéité, deux points communs essentiels. Le premier point commun, dit-il, c'est qu'ils sont nés de familles chrétiennes. Et donc, ils ont été profondément marqués par ces valeurs et cette morale. Il ajoute qu'un certain nombre d'entre eux, dont Ebu Sibolaga et Angel Bertmung, sont des prêtres catholiques. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, est assez manifeste en Afrique. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de centres d'éducation, d'enseignement qui sont religieux. Toa, lui, parle en son temps du monopole. Il y a eu pendant longtemps un monopole de l'éducation, de l'instruction qui était d'ordre religieux. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que Mudimbe dit que Toa s'est posé à un moment de sa vie la question de devenir prêtre. Alors, ce n'est pas sourcé. Et c'est assez étonnant parce que, bon, quand on lit l'œuvre de Martien Toa, il est plutôt résolument et très explicitement athée. D'ailleurs, dans une interview, il dit des choses très clairement. Il dit « Je ne suis pas religieux, je me veux philosophe ». Il oppose l'attitude religieuse et l'attitude philosophique très radicalement. Il écrit « Je me situe au niveau de la pensée rationnelle. Je ne suis un adepte ni des religions traditionnelles, ni des religions modernes. Je suis un adepte de la pensée ». Donc là, son affirmation est assez explicite. Seconde caractéristique commune que relève Mudimbe sur cette génération d'intellectuels à laquelle Toa a appartenu, c'est le type d'éducation qu'ils ont reçue. La plupart ont suivi des enseignements dans des écoles et des universités les plus respectées d'Europe, principalement en Belgique et en France. Mudimbe précise qu'ils ont obtenu de prestigieux diplômes universitaires. Mvong et Toa, par exemple, sont docteurs d'État de l'Université de Paris. Le texte, d'ailleurs, que j'ai mis dans les Google Docs est extrait de la thèse que Toa a présentée en France à l'époque. Et il ajoute que plusieurs d'entre eux ont eu aussi des fonctions politiques et ont tenu des postes importants dans les universités. En ce qui concerne Toa, sur ce point, il a été très longtemps professeur à l'Université d'Yahoundé, au Cameroun. Et il a aussi été maire d'un village qui s'appelle le village d'Eligumfomo pendant plusieurs années. Donc, cette génération d'intellectuels, elle a traversé, voire contribué, à ce que Toa appelle la Révolution africaine. C'est-à-dire qu'ils ont connu, dans leur expérience de vie, ce moment charnière, cette transition entre l'époque coloniale et l'époque post-coloniale des indépendances. Alors, ce que je viens de dire est quand même à nuancer parce que Toa ne voit pas dans la déclaration d'indépendance du Cameroun, qui a été faite en 1960, il ne voit pas dans cette déclaration d'indépendance l'aboutissement de ce qu'il appelle la Révolution africaine. Puisque en 1963, donc trois ans après cette déclaration, il écrit dans un article que la Révolution africaine est en cours. C'est donc, pour lui, c'est juste peut-être même un simple commencement. Parce que dans le texte que vous avez lu, dans l'ouvrage dont ce texte est extrait, qui a été écrit en 1977, il parle toujours de la Révolution africaine et il en parle comme de quelque chose qui est à venir. Donc, en 1977, elle est encore à venir, selon lui. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer encore aujourd'hui qu'elle est en chemin, qu'elle est encore à faire ? C'est une question qu'il faudrait poser, qu'on pourrait se poser. Alors, bon voilà, c'était quelques éléments, donc un petit peu de contexte sur sa vie et sa formation. En ce qui concerne, je vais aborder un petit peu ce qui concerne la philosophie de Toa dans son rapport à la philosophie en général et la philosophie africaine en particulier. Donc, l'œuvre de Martien Toa, elle fait partie du corpus dit de la philosophie africaine. Alors, quand on entend cette expression pour la première fois, quand on est en Europe, philosophie africaine, on peut s'étonner de cette épithète africaine. Pourquoi est-ce qu'on tient à préciser « africaine » ? Alors, il y a une explication à ça, c'est qu'à l'époque de Toa et jusqu'à encore très récemment, quand en Europe, on employait le mot de philosophie tout seul, donc prétendument au sens absolu et universel du terme, on se référait par là à la seule philosophie européenne exclusivement. Et Toa le dit dans son livre, alors je vais citer le titre une fois dans sa longueur et j'abrégerai après un livre qui s'appelle « Essais sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle ». Dans ce livre-là, il cite à ce propos la conférence de Heidegger, donc intitulée « Qu'est-ce que la philosophie ? » que Heidegger a prononcé en 1955, dans laquelle le philosophe allemand disait, je cite, « La locution philosophie occidentale européenne est en vérité une tautologie. » Pourquoi ? Parce que la philosophie est grecque par essence. Fin de citation. Alors, je précise au passage, pour ceux qui parmi vous ne connaîtraient pas peut-être le sens du mot « tautologie », parce qu'il relève du jargon philosophique, on appelle une tautologie la caractérisation d'une chose par elle-même. Par exemple, si je dis « L'Allemagne est un pays allemand », l'attribut allemand est tautologique, puisqu'il répète un caractère que j'ai déjà évoqué avec le mot « Allemagne » que j'ai prononcé avant. Or, selon Heidegger, quand on dit la philosophie européenne, « L'attribut européen serait tautologique », parce qu'il répéterait un caractère qui est déjà impliqué par l'emploi même du terme « philosophie ». Et donc, évidemment, que la philosophie soit grecque par essence et par conséquent européenne, on ne peut plus compter stable. À commencer déjà par l'européanité qui est attribuée à la Grèce. Déjà, ça, c'est une question qui, historiquement, est douteuse. La Grèce, dont on voit encore aujourd'hui. Si on va d'ailleurs sur la page Wikipédia à l'article sur la Grèce, on nous dit encore que la Grèce est le berceau de la civilisation européenne. Cette Grèce, elle est celle dont parlait Heidegger. C'est une Grèce fantasmée, inventée. Ce n'est pas une réalité historique, c'est une construction purement idéologique. Je vous renvoie sur cette question. Il y a un très bon livre qui a été publié il y a peu de temps, par l'historien Patrice Brun, qui s'appelle « L'invention de la Grèce », qui déconstruit ce mythe de la Grèce, berceau de la civilisation. Cette Grèce qui vient aussi, qui a été qualifiée, vous le savez, d'origine… Oui, vous m'entendez ? Oui, ça a coupé trois secondes, là. D'accord. L'invention de la Grèce. Voilà, donc j'évoquais le livre de Patrice Brun, « L'invention de la Grèce », dans laquelle il déconstruit ce mythe d'une Grèce qui aurait créé les fondements de toutes ces civilisations. Vous connaissez peut-être l'expression de Renan, on parlait du « miracle grec », ce soi-disant moment dans l'histoire absolument fabuleux où la Grèce aurait tout à inventer, elle aurait inventé la philosophie, la logique, la médecine, la géométrie, l'arithmétique, la démocratie, enfin bref, toutes les sciences, quoi. Et donc, évidemment, ce miracle grec, entre grosses grimmets, là aussi, il n'est pas attesté du tout historiquement. Mais il a fallu attendre les travaux, notamment ceux d'un historien sénégalais qui s'appelle Sheikh Antadiop, pour montrer que la Grèce avait été précédée dans tous ses domaines par l'Égypte et donc par l'Afrique. Donc, ça n'a absolument rien de tautologique que de dire philosophie européenne, parce que, vous le savez, il y a aussi une philosophie africaine, une philosophie chinoise, une philosophie européenne, une philosophie indienne, etc. Il y a des philosophies autres qu'européennes, la philosophie, elle est plurielle. Et cependant, alors, si on emploie à chaque fois quand même dans toutes ces expressions le mot « philosophie », il importe donc de s'entendre, d'une part, sur ce que ces philosophies ont en commun, et ensuite sur ce qui permet de les particulariser, de les différencier dans leurs spécificités. Ce qui m'amène à définir de façon plus globale ce que, selon Toa, est la philosophie en général. Ça, il le dit dans un ouvrage qui s'appelle « L'idée d'une philosophie négro-africaine ». Il définit la philosophie en général, universellement, comme le courage de penser l'absolu. Et il précise aussitôt, attention, quand j'emploie les mots « penser », ici, je l'entends dans un sens restrictif. Il dit « penser », c'est au sens de peser, discuter les représentations, les croyances, les opinions, les confronter, examiner le pour et le contre de chacune, les trier, les critiquer, pour ne retenir comme vrai que celles qui résistent à cette épreuve critique et de tri. Donc, ça veut dire que les idées qui ne résisteront pas à cette épreuve, elles seront tenues, dit-il, pour de simples croyances. Par contre, Toa observe quand même qu'il y a quelques domaines de la vie humaine, dit-il, que, justement, des domaines parmi les plus importants qui entendent se soustraire à cet examen, qui entendent se soustraire à toute discussion, à toute critique, c'est-à-dire à la pensée. Et ces domaines, ce sont ceux de la religion et du pouvoir. Donc, autrement dit, la pensée philosophique, selon Toa, ce n'est pas une découverte, elle implique une attitude fondamentale, l'attitude critique, et tout ce qui refuse, donc, de se soumettre à cette critique manifeste par là l'attitude opposée, à savoir le dogmatisme. Donc, ces propos de Toa, je disais, ce n'est pas une découverte, ils ont un écho très kantien. D'ailleurs, Toa connaissait très bien Kant, sur lequel il a donné des cours à l'université d'Yahoundé pendant plusieurs années. Je cite un passage de Kant qui nous permet de voir cet écho, justement, dans la première préface à la critique de la raison pure, Kant, il écrivait, je cite, « La religion, parce qu'elle est sacrée, et la législation, à cause de sa majesté, veulent communément se soustraire à la critique. Mais elles suscitent dès lors vis-à-vis d'elle un soupçon légitime, et ne peuvent prétendre à ce respect sans hypocrisie que la raison témoigne uniquement à ce qui a pu soutenir son libre et public examen. » Donc, c'est ce qui fait dire à Toa qu'entre la philosophie et le dogmatisme religieux, ou le despotisme qu'il sert habituellement, il y a une franche opposition. Et il ajoute, « Parce que la philosophie est avant tout refus du principe d'autorité, dans quelques domaines que ce soit, et exigence de rationalité. » Donc, la philosophie est essentiellement, pour toi, une pensée rationnelle. Mais c'est là qu'il y a quand même une difficulté sur ce point, c'est-à-dire que pensée rationnelle, la rationalité, comme le montrait Anna Arendt dans un article sur la vérité, la rationalité, elle produit notamment ce qu'on appelle les vérités de raison. Une vérité telle que, par exemple, la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits, cette vérité, quiconque fait usage de raison, va trouver la même, elle va être contrainte. C'est ce qu'Anne Arendt appelle la coercition de la raison, va être contrainte de tomber sur ce résultat-là. Donc, il y a quand même ce côté étrange qu'on s'appuierait sur la raison pour construire une liberté, alors que la raison elle-même peut être coercitive. Et d'ailleurs, après avoir affirmé que la philosophie est avant tout refus du principe d'autorité, Toa ajoute assez paradoxalement qu'il est permis à la philosophie d'intervenir avec autorité dans la recherche du sens suprême à donner à nos efforts et des normes essentielles de comportement. Ce qui revient à dire, finalement, que la philosophie refuse toute autorité, sauf la sienne propre, sauf la sienne. On pourrait se demander pourquoi l'autorité de la philosophie serait plus respectable qu'une autre. Et on l'a vu, selon Toa, c'est parce qu'elle ne retient rien qui n'est résisté au feu de la critique. Et bon, là, je vais avancer un petit peu parce que je ne sais pas combien de temps il me reste. Je ne veux pas trop... Voilà. Le second point sur lequel, d'après Toa, la philosophie dispose d'une certaine autorité, c'est aussi parce que, en raison des moyens par lesquels elle opère, il précise qu'il y a quand même une grande différence dans sa manière d'opérer, dans sa méthode, par rapport à la politique et à la religion. Il dit que le politicien, lui, pour diffuser ses idées, il s'appuie essentiellement sur la force et la contrainte physique. Tandis que la religion, quant à elle, elle recourt au mythe. Ça, c'est une idée assez particulière, propre à Toa, et qu'on lui a beaucoup reproché. C'est-à-dire qu'il subsume sous le concept de mythe tous les récits religieux. Ça, c'est peut-être sujet à discussion. En tout cas, selon lui, puisque la philosophie est essentiellement critique, dans l'expression que j'ai citée tout à l'heure, vous voyez qu'il considère que les idées qui ont été soumises à la critique et qui ont résisté, à partir de là, elles peuvent être retenues. Donc, la critique n'est qu'une première étape. Elle nous permet aussi de mettre en évidence des idées auxquelles on va pouvoir adhérer. Et donc, elle permet de prendre position. Et c'est là, au fond, l'essentiel finalité de la philosophie, selon Toa, c'est qu'au terme de cette critique, il s'agit de prendre fermement position pour s'engager dans les conflits politiques et sociaux de notre époque. Toa affirme que, voilà, une philosophie purement théorique, elle n'aurait pas de sens. C'est-à-dire que la pratique, selon lui, est la finalité réelle de toute théorie. C'est-à-dire que, pour Toa, un philosophe qui ne prendrait pas position sur les grands enjeux politiques et sociaux de son époque, ce serait quelqu'un qui serait justement juste dans la contemplation des idées, des abstractions, et qui, au fond, réduirait la philosophie à une activité complètement futile. Selon lui, le thème de l'engagement est absolument essentiel et détermine le sens même de notre activité philosophique. Bon, j'avais encore maintes choses à dire, mais je pense que, là, je vais m'arrêter pour vous permettre de, voilà, si vous avez des questions ou des remarques, et vous permettre de respirer aussi un petit peu parce que je m'aperçois que j'en ai dit beaucoup, beaucoup. OK, merci, Cédric. Donc, peut-être avez-vous des questions par rapport à ce qu'il a dit, sachant que, donc, un jour, il y aura une autre séance sur Martien Toa. C'est ça, Cédric ? Oui. On pourra profondir aussi cet auteur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que Cédric qui a dit ? Ah, Antoine et Bachir. Bon, on va aller. Antoine, vas-y. Oui. Tu as dit que Toa était un philosophe révolutionnaire, quoi. Il a apporté un gros intérêt à la révolution. Est-ce qu'il a des engagements politiques qui sont connus ? Il s'est engagé dans ses écrits, en tout cas. Après, en ce qui concerne sa vie politique, là, j'avoue que sur ce plan-là, au niveau de la biographie, c'est très difficile d'avoir des informations. Là, je ne peux pas te répondre sur cette question. D'accord. En tout cas, tu as dit qu'il a été maire d'un village à Yaoundé, au Cameroun. Oui, tout à fait. Ce que j'en ai lu, il s'est rendu compte qu'il avait dû quand même faire beaucoup de compromis, j'ai l'impression, puisqu'on voit cette forte opposition chez lui à la mentalité religieuse qui, selon lui, est un frein considérable à la révolution qu'il avait souhaitée. En exerçant le travail de maire, il s'est trouvé confronté dans son village au phénomène de la sorcellerie qui était une pratique très courante. et il a fallu qu'il s'en accommode un petit peu. Tu as dit qu'il y ait beaucoup la philosophie avec l'action. Oui. L'un ne pouvait pas se faire sans l'autre. Ça veut dire qu'il a dû avoir des actions assez poussées dans le sens de la révolution africaine au camon. Mais bon. Oui, mais après, il se définit comme un intellectuel et un philosophe. Il pense que la tâche du philosophe est d'élaborer les idées et qui devront ensuite se réaliser par l'action. Maintenant, est-ce que c'est la même personne qui construit les idées et qui ensuite essaye de les rendre réelles par l'action ? Ça, c'est notre question. Tu ne sais pas, je pose une question à mon tour, s'il a eu une influence dans des partis politiques camerounais ? Non, je ne connais pas assez bien le contexte pour répondre à cette question. Voilà, peut-être une question à laquelle on pourra chercher des informations. OK, Mathieu, tu avais une question ? Je voulais savoir est-ce qu'on peut identifier des caractéristiques de différenciation entre la philosophie européenne ou occidentale et la philosophie africaine ? Oui, c'est vrai que c'est une question que je ne l'ai pas abordée. Je pensais que j'allais parler de cette spécificité-là et finalement, j'en suis resté au niveau universel. Alors, disons que sur cette question, là, les auteurs sont assez partagés sur comment spécifier la philosophie africaine. En général, ils s'accordent sur un point, c'est que les auteurs eux-mêmes se revendiquent comme africains. Déjà, c'est un premier point. Et quant à Martial Thauroy, il considère que, alors, peut-être parce que il a beaucoup du Sartre et qu'il y a une certaine influence de l'existentialisme chez lui, il tient compte du déterminisme social. Il considère que quand on est philosophe, on vient de quelque part et donc on est quand même déterminé par un contexte, par une histoire et que même si, bien sûr, on peut se forger son identité et s'en affranchir dans une certaine mesure, il n'empêche qu'on ne peut pas non plus faire abstraction totalement de ce contexte et que donc, c'est à partir de ce qu'on en reçoit qu'on peut devenir créateur. Donc, de ce point de vue, ils considèrent que la philosophie se définit comme africaine dans la mesure où, dans sa méthode, elle est universelle. C'est la même méthode, je dirais, que toutes les philosophies. Seulement, elle va se poser des questions qui sont liées contextuellement à l'histoire de l'Afrique. D'accord. Donc, il n'y a pas de méthode. La méthode reste universelle. D'accord. La méthode, oui, reste la même. Selon lui, voilà, tout à fait. Ok. Autre question, Nathalie ? En fait, la méthode, est-ce que tu peux résumer un peu ? Parce que ce n'est pas clair pour moi qu'il y ait une méthode. La méthode philosophique, oui. La méthode, c'est celle que, au fond, j'ai évoquée quand je donnais sa définition de la philosophie en général. Pour lui, c'est simplement, c'est la discussion, la méthode de la discussion qu'on pratique d'ailleurs dans les ateliers. C'est qu'on propose une idée et puis on la discute, on pèse le pour, le contre, on la soumet à la critique et si elle ne résiste pas à la critique, on considère que c'est une simple opinion qui est infondée. si elle résiste à la critique, on peut considérer que c'est une prise de position valable, bien qu'elle reste toujours discutable et toujours questionnable de nous. Mais voilà, il y a cette idée-là et c'est vrai que, alors là par contre, c'est plus spécifique à Toa peut-être qu'à la philosophie en général, il va jusqu'à considérer que la philosophie, ça doit être la matrice d'une idéologie. Puisque justement, Antoine, tu parlais de l'action, pour Toa, il y a vraiment cette idée que la pensée doit se transformer en action et pour lui, pour qu'une pensée se transforme en action, elle doit devenir idéologie. Puisque l'idéologie, c'est justement une pensée d'action, c'est une idée qui est là pour préfigurer, pour programmer une transformation du monde. Ok, tous les philosophes ne seraient peut-être pas d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est son point de vue à lui. Ah oui, c'est très controversé, effectivement, le lien, ça aussi, c'est une question sur laquelle il a suscité beaucoup de polémiques, l'identification, chez Toa, entre philosophie et idéologie, elle est loin d'être unanime. Oui, ok. Mais en tout cas, une méthode qui s'appuie sur la raison, ça, c'est commun à toutes les philosophies et le questionnement. Ok, Rabeb, tu as fait une question ? Est-ce que vous avez une idée s'il a fait des interventions sur l'éducation puisqu'il pense que le changement est à la base au niveau de l'éducation ? Oui, tout à fait. Il a écrit plusieurs textes sur l'éducation. Alors, il y en a un que je n'ai jamais réussi à me procurer encore, je ne connais que par titre, son titre. Mais un des premiers articles qu'il a écrit, c'est sur l'école, justement, l'école de la nation. Et un de ses textes fondateurs, il y a un grand article et qu'on peut se procurer en version numérique assez facilement sur le net, c'est les principes de l'éducation coloniale. Vraiment, un ouvrage fondateur de la pensée de Toa dans lequel, justement, il déconstruit, il analyse en profondeur la manière dont la colonisation a utilisé l'éducation comme un moyen de coloniser non seulement par les armes mais par les idées. l'éducation coloniale, au fond, c'est la colonisation de l'esprit, selon lui, et c'est un moyen qu'il analyse dans cet ouvrage-là. Ça doit être intéressant, ça, oui. Oui, donc il considère que cette éducation coloniale, d'ailleurs, qui était bien souvent donnée par des religieux, cette éducation a, selon lui, façonné l'âme du peuple colonisé, au point qu'à présent, il faudrait reconstruire une éducation pour pouvoir se libérer de tout ça. Donc, pour lui, l'éducation, c'est vraiment la transformation de l'individu, c'est un moyen de transformation. Oui, ça pourrait être intéressant pour un questionnement ultérieur dans nos réflexions, peut-être aborder la question de l'éducation et de l'influence du colonialisme dans l'éducation. Oui, si vous voulez, la prochaine fois, je pense qu'il y a un texte qui se rapporte à cette question. Peut-être, enfin, il me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres, mais ça pourrait être intéressant. OK, autre question ? Gaëlle ? Est-ce qu'il avait des liens avec des mathématiciens ? Parce que je trouve que dans sa façon de raisonner, il y a quelque chose que j'ai l'impression que ça ressemble au raisonnement que peuvent avoir les mathématiciens, même les mathématiciens africains contemporains dans leur manière d'appréhender le rôle des mathématiques dans le monde et l'importance qu'elles ont, en fait. Oui, alors là, encore une fois, sur le plan biographique, je ne peux pas répondre à cette question. Néanmoins, j'ai évoqué le fait que Marcian Thora était très connaisseur de l'œuvre d'Emmanuel Kant et Emmanuel Kant, dans sa logique, il donne pratiquement la même définition à quelques mots près de la philosophie des mathématiques. Emmanuel Kant, il dit que la philosophie, c'est la connaissance rationnelle par concept et il définit la mathématique de la même façon, connaissance rationnelle par concept, sauf qu'il fait une petite nuance, il dit que la philosophie est connaissance rationnelle par simple concept. Je ne sais pas trop ce qu'ajoute cette petite nuance, je n'ai jamais trop bien compris, mais effectivement, il y a une très grande proximité, une grande parenté entre les deux sur le plan de la méthode, encore une fois, de la construction rationnelle, logique du raisonnement. En mathématiques, on fonctionne par… Quand on dit Descartes, c'est pareil, on se rend compte que le raisonnement philosophique participe de la même construction. On part de principes, on construit un raisonnement dont on va extraire des conclusions en combinant des idées entre elles, donc il y a un très fort lien entre la philosophie rationnelle et les mathématiques. Oui, chez tous les penseurs de la raison, on trouve ça chez Spinoza aussi, c'est-à-dire des démonstrations, des axiomes, des démonstrations. Ensuite, il y a des philosophes qui laissent plus de part à l'irrationnel, comme Nietzsche, par exemple. Oui. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions sur Martien Thauard par rapport à la présentation de Cédric ? Bon, après, si vous en avez d'autres, vous les poserez dans 15 jours aussi. Donc, Cédric nous a proposé un texte qui est assez dense, qui ne l'a pas lu, ce texte. Personne ne lève la main, j'en déduis que tout le monde l'a lu. Alors, peut-être, on pourrait commencer à le débroussailler un petit peu. Je vous propose de dire une idée que vous comprenez de ce texte. Chacun dit une idée qu'il pense comprendre. et on examinera cette idée. Allez, Bachir, peut-être que les autres ont besoin d'encore un peu de temps, qui a besoin d'un peu de temps encore. Allez, on prend encore quelques minutes. Bachir, tu gardes ton idée et puis les autres cherchent la leur. et puis les autres ont besoin d'encore un peu d'encore un peu d'encore un peu d'encore un peu un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... C'est bon ? Qui a besoin encore de temps ? Encore un petit peu de temps. ... 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 C'est bon, Rabeb, tu tiens au moins une idée de ce texte ? Oui ? Ok, allez, on démarre. Alors, Bachir, tu levais la main tout à l'heure, qu'est-ce que tu comprends de ce texte ? Une idée que tu comprends ? ... De désenchantement du monde ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Je te coupe la parole. Si tu peux citer le passage du texte où tu vois cette idée de déterminisme ? Alors là, j'ai... ... De désenchantement, oui. Je crois que j'ai mélangé deux idées, mais je peux retrouver déjà... Attends. Il semble que la... C'est à peu près au numéro 20. Il y a un chiffre là-devant. Oui. Donc il semble bien que la science et la technique ne peuvent s'enraciner et se développer que sur les décombres de la mentalité magico-rogène. Ça, c'est un peu Descartes qui a appelé au désenchantement du monde. Ensuite, le surnaturalisme est un subjectivisme qui prétend soumettre directement à la nature, à l'impatience et à l'arbitraire du désir. Alors que la technologie fonde son action sur la connaissance et le respect du déterminisme. D'accord. Ok. Donc c'est tout le passage là. Oups. Je le souligne. Je le surligne. Comment ça marche ? J'arrive pas à le surligner, mais bon. Si. Ouais. Je vais le surligner. Hop. Non. Ça n'a pas... Ça n'a pas marché. Voilà. Tout le passage qui est surligné là. Donc tu nous dis... Qu'il s'inscrirait dans la lignée de Descartes. C'est ça. Qu'il s'opposerait à une pensée magico-religieuse. Donc ça serait un désenchantement du monde. Et que ça serait une philosophie déterministe. Est-ce que c'est ça aussi que tu dis ? Oui. Ok. Alors. Qu'il ne comprend pas déjà ce que dit Bachir. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ? Non. C'est clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne seraient pas d'accord avec ce qu'il dit ? Alors là, on cherche à comprendre Martien Toa. Pour l'instant, on cherche pas à le critiquer. On cherche juste à le comprendre. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que ce que dit Bachir, ce ne serait pas une compréhension correcte par rapport à cette pensée ? Non. Ok. Est-ce que... Alors, évidemment, Cédric, il connaît mieux que nous, mais... Cédric, tu dirais, est-ce que c'est un penseur déterministe ou c'est un penseur de la liberté ? Non, je dirais que c'est plutôt un penseur de la liberté, mais il considère que la liberté, comment dire, elle est impossible sans tenir compte, effectivement, d'un certain déterminisme. Oui. Ok. Donc, on a bien... On ne peut pas... Excuse-moi, la liberté, elle est définie essentiellement par la créativité et considère qu'on ne peut pas créer à partir de rien. Donc, nécessairement, il faut tenir compte de ce qui existe déjà. D'accord. Donc, ce n'est pas une liberté magique qui se produirait sur rien du tout, c'est une liberté qui s'inscrit dans des lois scientifiques, qui s'inscrit dans des lois rationnelles. On est bon là-dessus ? Donc, ce n'est pas un penseur déterministe, du coup. Ok. Bon. Parce que, ici, comment vous comprenez, alors que la technologie fonde son action sur la connaissance et le respect du déterminisme, comment vous comprenez le mot déterminisme, ici ? Est-ce que quelqu'un voudrait nous l'expliquer ? Donc, c'est ligne 25, hein ? Ou à quoi il l'oppose ? Oui, Nathalie ? Peut-être qu'il veut parler des forces de la nature auxquelles on ne peut pas s'opposer et qu'il faut faire avec. Oui. Ça vous va ? Force de la nature auxquelles on ne peut pas s'opposer ? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec Nathalie ? Donc, ça pourrait être l'interprétation, ici, qu'on pourrait donner ce déterminisme des lois de la nature. Ok. Et quand Bachir disait que cet auteur, finalement, prône un désenchantement du monde, est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme ? Est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord avec ce terme ? Nathalie ? On va donner la parole à Gaëlle, parce qu'on n'a pas encore entendu Gaëlle. Tu n'es pas d'accord ? En fait, il réintroduit la spiritualité in fine. Puisqu'il termine en disant « poser les conditions pour l'avènement d'une indemnité réconciliée et d'un monde spiritualisé ». En fait, il désenchante pour réenchanter, sinon, enfin… C'est comme ça que tu le perçois. En tout cas, c'est comme ça que tout le monde pourrait le voir dans le texte, puisque le mot « spiritualisé » apparaît ligne 55. Donc, certes, c'est un penseur athée, tu nous as dit, mais enfin, la spiritualité ne lui est pas complètement étrangère. On est bon ? Alors, après, on va demander à Cédric, parce que là, on a juste un petit passage du texte. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ce n'est pas un désenchantement du monde, du coup ? J'avoue que là, je suis du tout complexe, parce que ça, vos remarques m'amènent à douter une première analyse. J'aurais tendance à penser comme Bachir, qu'on est dans le désenchantement, dans la mesure où il y a le rejet de tout ce qui est justement religieux, mythologique, dirait Toa. Mais en même temps, la remarque de Gaël, c'est vrai, nous amène à nous demander qu'est-ce qu'il veut dire par « spiritualisé ». J'aurais tendance à croire qu'en fait, il s'appuie sur l'étymologie et que pour lui, il veut dire par là un monde dans lequel on donne de l'importance à l'esprit, et qu'il attend plutôt là un esprit capable de penser rationnel que « spiritualisé » au sens de la spiritualité religieuse et mystique, je pense quand même. Mais je peux me tromper. D'accord, on a deux interprétations possibles de ce mot. D'accord. Mais là, on n'a peut-être pas les moyens de trancher à partir juste de ce texte. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres… On a fait le tour là pour ce qu'a dit Bachir. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres idées que vous comprenez de ce texte ? Antoine ? Oui. Je comprends que, comme a dit Cédric Montoroa, est un philosophe politique, et il estime que l'impérialisme détruit et condamne les cultures locales, alors que l'industrialisation, qui doit passer par la révolution de ces cultures en fait, est un moyen de survie et de développement de la culture locale. Ça va les autres ? Est-ce que c'est clair ce que dit Antoine ? Et il y a deux termes importants là, dans ce qu'a dit Antoine, c'est impérialisme et industrialisation. Et juste, si vous pouvez reprendre ce passage, ou juste reprendre ce qu'a dit Antoine, comment il articule les deux ? Martien Thaua, impérialisation et industrialisation, comment vous comprenez ça ? Alors, vas-y Antoine, si tu peux réexpliquer comment tu comprends l'articulation des deux ? Moi, ce que je comprends, c'est que la différence, l'impérialisme exploite sans développer, sans donner les moyens aux gens localement de prendre la main et de s'instruire. Et donc, ce n'est que de l'exploitation et du vol de ressources locales, alors que l'industrialisation, c'est le contraire. L'industrialisation, c'est se développer, apprendre et permettre aux locaux de se développer techniquement. Ça va ? On est bon pour les autres qui ne comprennent pas ce que dit Antoine ? Vous avez compris ? Il y a des personnes qui pensent que c'est un contresens ? Non, on serait bon. Donc, ils prônent une industrialisation, mais évidemment sans l'impérialisme. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que ça marche ensemble, l'impérialisme et l'industrialisation ? Lui, il dit qu'il faut qu'elle soit indépendante. OK ? On verra après pour les questions. Déjà, on cherche à comprendre un peu les idées du texte. Est-ce que vous voyez d'autres idées importantes dans ce passage qu'on n'a pas abordé pour l'instant ? Nathalie ? Peut-être qu'il parle aussi d'industrialisation pour en fait arriver, à un moment donné, il dit, à la même puissance matérielle. Donc, en fait, pour pouvoir, en fait, ne serait-ce peut-être que de discuter, il faut qu'il essaie d'arriver au niveau technologique plus important. D'accord, et tu donnes, il me semble que tu as dit le mot d'égalité, le mot égalité ? C'est ça, oui. Qui apparaît, c'est au début du texte. OK, donc, est-ce que ça va comme idée, alors je suis perdue dans le texte, si on dit que l'égalité matérielle qui va être atteinte justement par l'industrialisation va permettre quoi ? D'avoir la possibilité, je dirais, de remettre les choses à plat. Oui, de remettre les choses à plat. Mais c'est aussi l'égalité. Voilà, on va permettre. Donc, l'industrialisation, il faudrait qu'elle se développe à un niveau égal pour permettre… L'effondrement de la domination. Voilà, l'effondrement de la domination. Et donc, ligne 4, peut-être la paix et la fraternité ne peuvent s'établir entre les hommes que sur la base d'une relative égalité sur le plan de la puissance matérielle. Ça va, donc… Si on n'obtient pas cette égalité, eh bien, d'après lui, la paix et la fraternité ne sont pas possibles, cette égalité matérielle. Ça va ? Comme idée, on n'a pas de contresens. Et si jamais vous pensez qu'il y a un contresens, vous manifestez. OK. Donc, ça nous fait trois idées. Celle de Bachir, celle d'Antoine sur impérialisme et industrialisation. Bachir, c'était cette question sur le désenchantement. Et puis, l'idée d'égalité proposée par Nathalie. Donc, on a trois idées importantes du texte. Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre idée qui sera importante qu'on n'a pas abordée ? Antoine t'envoie une autre ? Oui, vas-y. Dans laquelle il dit que si le système de domination était aboli, ça permettrait au peuple colonisé de prendre conscience de leurs besoins et de se développer dans tous les aspects, que ce soit artistique ou technique. Donc, la question qui se pose, c'est comment étaboli le système de domination ? Ça ne peut pas être fait que par une révolution par les armes. C'est une question qu'on peut se poser. Je ne sais pas si c'est dans d'autres textes qu'il y répond. Il nous dit que si ça se produisait, alors la créativité pourrait se développer. Est-ce qu'on a en gros les idées principales du texte ou est-ce que quelqu'un pense à autre chose ? Laïla ? Moi, j'ai cru comprendre qu'il disait aussi que la transformation des sociétés africaines via l'accès à la technologie et au savoir qu'il met au centre de cette transformation, elle va elle-même générer la transformation, une transformation mondiale. Je donne le passage, le passage 40 où il dit, où il parle de la société, la quatrième ligne, la civilisation de consommation, on subirait également de profondes transformations. Donc, moi, j'en déduis qu'il ne parle pas. Donc, ça serait la transformation des sociétés africaines et cette égalité qui va permettre l'accès à la technologie, qui sera possible grâce à la technologie au savoir, elle va en fait entraîner une transformation du monde entier. Je trouve cette idée assez intéressante parce que d'abord, il donne un certain pouvoir extra-local à la transformation locale et puis que ça ne va pas que dans le sens de la société africaine qui va accéder à la technologie qui est quand même européenne et qui vient de l'autre côté, mais qu'il y a un autre effet qui va plutôt dans l'autre sens. Ce que je trouve intéressant, c'est comment il met en place, comment il parle de la possibilité que la transformation, elle va aller des deux côtés et que ce n'est pas juste du côté de l'Occident envers l'Afrique. Ok. Ça va à l'idée que comprend Laila du texte et qu'elle ne comprend pas ce que dit Laila. Qui pourrait la reformuler en essayant de faire une petite phrase ? Juste reformuler ce qu'a dit Laila. Vas-y Bachir. Un changement au niveau de l'Afrique peut engendrer une abolition de la société de consommation et avoir un écho ailleurs dans le monde. Planétaire. Ok. Et ce changement, pour préciser un peu ce qu'a dit Laila, qu'est-ce qui ferait, qu'est-ce qui produirait ce changement ? Je ne sais pas. Il me semble que Laila, tu peux reprendre, qu'est-ce qui produirait ce changement dans ce que tu as dit ? Moi, j'ai cru entendre que tu disais quelque chose, mais peut-être que j'ai extrapolé. J'ai extrapolé. Ce changement, il se ferait justement par l'appropriation de la technologie. Oui, parce que moi, il me semble que pour cet auteur, la transformation ne passe que par la technologie et le savoir. Par la technologie et le savoir, bien sûr. Et si l'Afrique s'appropriait la technologie et le savoir, alors il y aurait un changement peut-être au niveau planétaire, même du rapport à la consommation et au capitalisme. Bon, voilà, c'est une idée. Après, on verra si on critique ces idées, mais en tout cas, c'est une idée. OK. Rabeb ? Dans la ligne 29, on trouve aussi qu'il signale des transformations profondes dans les traditions culturelles des peuples, par la technologie et la science. Oui. OK. Donc, la technologie, la science vont produire des transformations culturelles, autre idée du texte. Cédric ? Oui, je me demande si c'est pas… si Toa ne voit pas les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire si, en fait, pour pouvoir accéder à la science et à la technologie, il faut… Après, c'était très proactif, mais il est nécessaire de transformer ces traditions pour pouvoir avoir accès à la science et à la technologie, parce que les traditions peuvent être parfois freinantes, notamment les traditions magiques. La pensée magique, vivre dans l'idée qu'il suffit de désirer quelque chose pour que magiquement cette chose se réalise, c'est un empêchement à l'accès à la technologie. Donc, cette transformation doit s'opérer déjà en amont. Après, elle s'opère aussi peut-être après, comme le disait Rabeb. OK. OK. Dans quel sens ça marche ? OK. D'accord. Gaëlle ? Par contre, j'avais l'impression, Laila, tu avais l'air de dire qu'il fallait que le continent africain s'approprie la technologie qui vient de l'extérieur. Mais moi, je le comprends plutôt comme… devienne un lieu où se créent le savoir et la technologie, pas où ils arrivent d'ailleurs. OK. Et c'est comme ça que la transformation du reste du monde peut se faire. C'est parce qu'il y a quelque chose qui serait apporté… Et ça, tu le vois où que ça se crée au sein des pays africains ? Alors, comment j'ai compris ça ? Ligne 50, il y a quelque chose ? Oui. Ligne 50. Je ne sais plus où j'ai trouvé ça. Il dit créativité, il dit esprit actif, innovation, diversification. Eh oui. Eh oui. Mais alors là, on ne sait pas dans quel sens ça marche. Parce que là, il dit, c'est si la domination disparaissait. Alors, oui, il y aura un esprit créatif, etc., qui permettrait peut-être de nouvelles technologies, mais il faut qu'elle disparaisse cette domination. On ne sait pas trop dans quel sens ça marche. Oui. Non. Je ne sais pas où j'ai sorti. C'est peut-être une interprétation. OK. Donc, on a fait le tour pour les idées principales du texte. Maintenant, ce qui va être intéressant aussi, c'est de se questionner ensemble à partir de ce texte. Alors, Cédric a noté des questions et je me disais que les questions sur la tradition, là, tu as plusieurs questions sur les traditions. Ça pourrait être intéressant parce que justement, ça fait écho au texte Malek Benhabi. Alors, on voit que c'est vraiment des penseurs qui ne voient pas du tout les choses de la même manière. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, une civilisation peut-elle affirmer son identité en renonçant à ses traditions ? Alors, il y aurait un présupposé ici que la civilisation peut, voire même doit renoncer à ses traditions. Est-ce que c'est ce que dit Malek Benhabi du coup ? Est-ce qu'il dit qu'il faut renoncer à ses traditions ? Bachir ? Tu veux dire Toa ? Tu dis Toa, non pas Benhabi ? Oui, Toa. Je veux dire Toa. Est-ce qu'il dit qu'il faut renoncer à Benhabi ? Benhabi, non. Je ne pense pas qu'il dise ça Benhabi. On n'est pas chez les mêmes auteurs. Mais est-ce que Toa dit qu'il faut renoncer à ses traditions ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Antoine ? Oui, certaines. En fait, il dit qu'il faut aller regarder les traditions et ne conserver que celles qui sont bonnes pour le peuple. Oui, donc il faudrait faire un tri entre les traditions. Oui, c'est ça. Et Cédric, de ce que tu connais de la pensée de Martien Toa, ça correspond à sa façon de voir les choses ? Il faut faire un tri ? Oui, oui, tout à fait. Ben là, Antoine se réfère, je pense, à la ligne 34 du texte. Il dit qu'il faut que cette culture se donne les moyens d'étudier ses traditions et de revaloriser celles qui méritent de l'être. Donc, il y a une espèce de programme en deux étapes où il faudrait déjà faire table rase, se débarrasser peut-être de beaucoup de traditions pour atteindre cette égalité des forces par la technologie. Et ensuite, à partir de là, reconsidérer son passé et puis faire le tri. Oui. Oui, tu l'as surligné en rouge. Le moyen d'étudier cette tradition est de revaloriser. Donc, en tout cas, ça veut dire qu'il ne faut pas les abandonner. Il faut les questionner pour en revaloriser certaines. Donc, en tout cas, pour lui, la réponse à la question 5, la notée par Cédric, une civilisation peut-elle affirmer son identité en renonçant à ses traditions ? Ben, la réponse de Martien Thaua, c'est… Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est oui ou c'est non ? Si on fait du schématique, du binaire ? Gaëlle ? J'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où il en conserve certaines, c'est qu'il considère qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre civilisation et tradition. Oui. Donc, on en conserve certaines, ce qui permettrait d'affirmer son identité. Ok, alors de façon plus générale, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'une civilisation peut affirmer son identité en renonçant à ses traditions ? Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui pensent que oui, c'est tout à fait possible ? Oui, Nathalie, tu penses que c'est possible ? Ok, tu as l'air d'être la seule à penser ça, donc on va voir. Oui, je dirais que ce n'est pas automatique, mais en admettant que l'étude de toutes les traditions conduisent à y renoncer, ça voudrait dire que les gens ont réfléchi sur leurs traditions et sont capables d'un anecdote peut-être. Oui, si après une étude, on se dit que tout ça, non, ça ne vaut pas le coup, ben, tu dirais que ça n'entrave pas notre identité puisqu'on a choisi. Ok. Et les autres, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'un peuple, un pays a besoin de conserver des traditions ? Ce n'est pas possible qu'il les abandonne toutes, en tout cas. Et pourquoi ? Laila ? Dans le concret des choses, les traditions bougent, changent, elles subissent quelques transformations dans le temps. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est inéluctable parce qu'il y a le regard des nouvelles générations qui vont abandonner des choses ou peut-être les récupérer autrement. Oui. Ça donne d'autres formes. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire nécessairement, je ne vois pas ça nécessairement comme un renoncement, mais comme faisant partie de la transformation sociétale et de devenir des peuples qui se transforment forcément dans le temps. Par contre, je me dis que ces transformations, des fois, elles sont tellement étalées dans le temps que ce n'est pas toujours possible de voir le processus lui-même, de voir le résultat définitif. C'est-à-dire, je ne sais pas, à l'échelle d'une génération de 30 ans, on ne voit pas beaucoup peut-être la transformation. C'est plus de l'ordre de 50 ans, de 60 ans. Donc, comment est-ce qu'il est possible de juger dans l'immédiat que quelque chose a été abandonné ou amendé ou qu'on n'y a plus recours ? Oui. On ne sait pas concrètement comment on peut déjà le dire en même temps que c'est en train de se faire. Oui, parce qu'il a l'air de dire qu'on va tous se pencher là-dessus, qu'on va y réfléchir, mais ça ne marche pas vraiment comme ça, en fait. Ça se fait un peu spontanément, quoi. Les jeunes critiquent, mais... Donc, qu'est-ce qui fait que... Oui, parce qu'après, la question que tu posais après, Cédric, c'est selon quels critères distinguer entre une tradition qui mérite d'être valorisée et une tradition qu'il faudrait reléguer dans le passé ? Parce que toi, ce que tu dis là et là, c'est que ça se fait d'abord sur un temps long. On n'est pas bien en mesure de savoir où on va. Aujourd'hui, c'est difficile de savoir où est-ce que ça va. Et ça, il faudrait le voir à grande échelle, mais on est plongé dedans, donc on a du mal à le voir. Oui, exactement. Et est-ce que ça relève d'une décision volontaire ou simplement de mouvements sociaux sur lesquels on ne peut pas grand-chose ? Alors, Antoine, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je me dis que pour Toa, qui est un philosophe d'action, il peut envisager qu'on va dire un conseil ou un comité de sages puissent prendre les traditions qui sont connues. et que toutes celles qui sont inservissantes ou qui vont contre, par exemple, surtout concernant les femmes qui, dans beaucoup de pays africains, sont quand même ficelées comme ces traditions-là, comme la tradition de l'incidement, ou tous les trucs qu'on fait là, bizarres, elles doivent disparaître parce qu'elles sont contre le bien-être des personnes. Ok. D'accord. Ça veut dire, est-ce qu'il faut laisser faire la société ? Parce que, comme le dit Laila, de toute façon, les traditions, elles ont toujours bougé, plus ou moins. Non. Ou bien… Moi, je pense qu'il faut les forcer. Je pense que pour Toa, il faut faire une révolution… Peut-être pour Toa, voilà. Mais en tout cas, le problème se pose. Est-ce qu'il faut laisser faire les choses naturellement, comme ça c'est toujours fait ? Ou bien est-ce qu'il faut forcer un peu et puis qu'il y a un comité de sages, par exemple, qui pousse à renoncer à des traditions dont on estime qu'elles sont délétères pour l'ensemble de la société ? Oui. Moi, je pense qu'il faut mettre une impulsion parce qu'autrement, il y a une telle résistance que ça n'en finit plus. D'accord. Et tu penses que Toa, il dirait plutôt ça aussi ? Oui. Mais moi, je dis la même chose. Oui. Ok. Alors déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord sur son interprétation de Toa, déjà ? Tu n'es pas d'accord sur l'interprétation qu'Antoine fait de Toa quand il dit qu'il faut décider, il faut examiner et puis décider ? Tu n'es pas d'accord avec ça ? Ce n'est pas ce que dit Toa ? Si, mais je ne crois pas qu'il veuille que ce soit un comité de sages parce qu'il dit qu'il est contre l'impérialisme et la domination. Alors, il ne va pas faire subir ça à son peuple non plus. Je pense que dans son idée, c'est qu'il veut que ce soit le peuple qui, alors comme a dit Laila, peut-être avec beaucoup de temps, mais moi, je ne le vois pas comme Antoine. D'accord. Bon, alors maintenant, je ne sais pas, on a notre spécialiste là. Après, ça te met un peu la pression d'être le spécialiste, mais est-ce que tu as un avis là-dessus, Cédric ? Est-ce que lui, il imaginait qu'il faut un collectif de sages qui décident sur les traditions qu'on prend et celles qu'on enlève ? Ou bien c'est un processus démocratique plus général ? Là encore, spécialiste, c'est un grand mot, parce que voilà, je n'ai pas encore lu la totalité de son œuvre. Il y a bien des questions que je me pose aussi sur son interprétation. C'est pour ça que je suis ravi ce soir, parce que j'apprends aussi des choses. Tu vas faire une thèse, c'est ça ? C'est sur les philosophes africains ou sur Martien Thoa, spécifiquement ? Oui, alors sur Martien Thoa, c'est un mémoire de Master 2, ce n'est pas encore une thèse pour l'instant, mais effectivement, oui, sur le lien entre justement Thoa et Descartes. Ok, d'accord. Et oui, en ce qui concerne la question du conseil des sages, tout ce que je vois qui pourrait se rapprocher de cette idée-là, c'est que Thoa considère qu'il est important dans cette transformation de la société qu'il cherche, qu'il appelle de ses voeux. Ce qui serait important, ce serait de créer une intelligentsia africaine, comme il dit lui-même, qui justement, par sa formation, puisse avoir les moyens de juger tout ça, de faire cet examen. Donc, ça me paraît une idée tout à fait cohérente. Seulement, je crois que pour que cette intelligentsia puisse voir le jour, il importe que se produise cette transformation radicale de la société. C'est-à-dire la sortie de la dépendance. C'est-à-dire que tant que la société est sous dépendance, aussi bien économique qu'idéologique, quand il parle de la société de consommation ici, il en parle comme d'un moyen de contrôler les masses. Donc, s'affranchir de tout ça est absolument nécessaire pour pouvoir ensuite penser de façon libre. Donc, ça me paraît cohérent comme idée, mais je pense qu'il faut voir ça de façon très évolutive. Je pense qu'il y a plusieurs étapes dans son projet et que ce n'est pas synchronique. D'accord. Et puis, alors, si on prend la question numéro 6 qu'a posée Cédric, si nous, on devait statuer, se prononcer sur ces critères, quels sont, selon vous, les critères qui méritent d'être valorisés dans une tradition ? Et quels sont ceux qu'il vaut mieux laisser de côté, quoi ? Alors, on ne sera peut-être pas tous du même avis, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes traditions. Non, quels seraient les critères ? Est-ce que vous pensez qu'on peut s'accorder sur les mêmes critères sur toute la planète ? Alors, les critères qui nous permettraient de faire le tri dans nos traditions. Alors, Antoine, il a des idées, mais attends, Antoine, parce que tu vas vite. Je pense... Attends, attends, Antoine, juste un tout petit peu. On va voir, peut-être qu'il y a d'autres personnes, parce qu'après, il y a une dynamique qui se met en place. Les autres, ils attendent que tu proposes tes idées. Et voilà, ils deviennent passifs. Alors là, tout le monde doit être actif dans un atelier de pratique philo. Donc, qui a oublié la question ? C'est bon ? Alors, quels pourraient être ces critères qui nous proposent une idée ? Laila, vas-y. Moi, je pense aux initiatives individuelles, dans le sens... En fait, je le perçois par rapport à ce qui se passe dans le pays là où je vis, où il y a des gens qui... Pour des fêtes, par exemple, qui vont rompre, qui vont commencer peu à peu à rompre avec certaines choses. Et puis, il y a d'autres qui vont suivre, qui vont dire, ah oui, ça, c'est pas... Ah non, moi, je ne fais plus ça. Et les autres qui disent, ah tiens, c'est vrai. Et avec un effet peut-être de mimétisme, ce n'est plus aussi tabou, ce n'est plus vu comme un grand affront. Et puis, comme ça vient de la base, que ce n'est pas une décision administrative, parce que moi, je ne crois pas du tout à quelque chose qui viendrait même de ce qui peut être appelé l'élite ou l'intelligentsia et qui va imposer. Je crois que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de la base, des initiatives individuelles qui vont se... Comment on va dire ? C'est-à-dire qu'il y aura un mimétisme. Et puis, c'est quelque chose qui peut par la suite faire déjà changer les choses. D'accord. C'est un petit bout et puis après, les changer un peu plus clairement, puisqu'on a déjà entamé la brèche. D'accord. Et donc là, tu décris plutôt le processus que donnait le critère, en fait. Mais par exemple, là, même quand ça part de la base, c'est quoi le critère qui va faire que... Allez, on envoie bouler une tradition, quoi. Moi, j'ai appelé ça volonté individuelle, mais ce n'est pas ça, c'est un critère. Si, d'accord. Donc, le critère, ce serait la volonté individuelle. Oui, mais au nom de quoi ? Parce que la volonté, elle se fait au nom de quelque chose. Ce serait quoi ? Parce que c'est plombant, on trouve que ça ne convient pas. Pour une raison, pour une autre, ne serait-ce que sur le plan matériel, par exemple. Je crois que le coût de certaines choses... Moi, je pense à des exemples très précis dans ma tête. Oui, mais vas-y, si tu as des exemples, ça peut être intéressant. Par exemple, la grande fête, la fête du sacrifice du mouton, comme ça coûte de plus en plus excessivement cher, eh bien, les gens, ils sont en train de passer outre. Ou alors, ils réservent même une partie du budget pour faire autre chose, pour voyager. Au lieu d'acheter un mouton et de rentrer dans le... Alors que c'est quand même... Ça relève d'une tradition à la fois religieuse, culturelle et sociale. D'accord. Donc, là... Voilà. L'argent, par exemple, ça devient trop cher et on ne voit plus d'intérêt ni de sens à continuer dans cette tradition. D'accord. Donc, tout d'un coup, cette tradition-là perd du sens. OK. Oui, oui. En France aussi, il y a des traditions comme ça qui perdent un peu de leur sens, quoi. Oui, c'est souvent des... Oui, chez nous, c'est des traditions religieuses, peut-être chez vous aussi. OK. Donc, tout d'un coup, on ne voit plus le sens d'une tradition. Mais ça se fait plutôt sur la base, toi, d'après ce que tu dis. Et petit à petit, cette tradition, elle disparaît. En tout cas, elle a moins d'importance. OK. Autre chose dans les critères... Rabeb ? Le critère peut-être une tradition qui touche à la dignité de l'être humain. Oui. Oui, parce qu'il y a des traditions qui peuvent toucher à la dignité de l'être humain. Donc là, le critère pour les abandonner, c'est... Là, ça touche à la dignité de l'être humain, on laisse. OK. Ça vous va ? Est-ce que vous avez des exemples de traditions dans nos divers pays ? Parce qu'on est quand même dans quatre pays différents. de traditions qu'on abandonne, parce qu'elles touchent à la dignité de l'être humain ? Gaëlle ? Il y a le fameux lancé nain, en France, qui a été abandonné, parce qu'à un moment donné, ça a été considéré comme étant attentatoire à la dignité. Oui, parce que ça se faisait... C'est de faire le concours de lancer des personnes de T-Type, parce que ça ne se fait pas dans tous les pays, qui lancent le plus loin possible. Ça paraît vraiment stupide, mais c'est vrai que ça se faisait... Oui, c'était une tradition qui a été abandonnée, parce qu'elle était attentatoire, même si on peut considérer que les gens étaient consentants à le faire, mais pour autant, c'est porté atteinte à la dignité. Oui, je ne me suis jamais trop penchée sur ce truc-là. En fait, c'est un arrêt de jurisprudence administrative. Ah oui, ok, d'accord. C'est le critère de la dignité. Il y avait une tradition comme ça, ça faisait partie de la façon de faire. Oui, donc ça, ça disparaît au nom de la dignité de l'être humain. Ok. Nathalie ? Au nom de la dignité de l'animal aussi, c'est les corridas qui sont sur le déclin, quand même. On en interdit beaucoup. Oui, alors après, c'est au nom de la dignité de tel ou tel être vivant, ou être qui compose, qui nous entoure dans la société. Donc là, effectivement, la corrida qui tend à devenir interdite chez nous. Enfin, ça existe encore dans le Sud, mais en tout cas, il y a beaucoup de polémiques à propos de ça. Il y a des gens qui disent qu'il faut l'abandonner parce que c'est une tradition brutale, quoi. Qui touche à la dignité de l'animal. Ok. Donc là, tout d'un coup, ça change, mais parce que le regard social change aussi. On est très choqués. Le lancer de nains, ça nous choque beaucoup, mais il y a 200 ans, ça choquait personne. Ok, donc ce qui touche à la dignité. Vous voyez d'autres critères, Antoine ? Tu avais d'autres critères ? Il y a une idée qui me vient. C'est lié aux besoins de chacun, les besoins universels. Et ça me fait penser à la pyramide de Maslow. Tout ce qui touche à les traditions qui affectent la sécurité locale, celles qui consolident les aspects sécurité des gens. C'est des choses qui sont bonnes à conserver. Mais vous connaissez tous la fameuse pyramide de Maslow. Il commence par les éléments primaires et puis qui va aux aspects de reconnaissance et de respect et de créativité des individus. Donc, je pense qu'on peut regarder les traditions et les mettre en évidence par rapport à ces besoins universels que l'on a. Et à partir du moment où une tradition... va à l'encontre de ces besoins universels, il faut pouvoir sortir. Oui. Moi, je vais sur un mouvement révolutionnaire avec des gens qui mènent. C'est démocratique, le peuple y participe. Mais il faut une impulsion. Et ces impulsions vont permettre de reprendre de manière démocratique les traditions et que ce soit voté. Je veux dire, il ne s'agit pas d'un dictateur qui va imposer des traditions. Ce n'est pas ça dont je parle. Je parle d'une révolution démocratique avec le peuple et des leaders qui s'assurent que le peuple est consulté et qu'ils reprennent les traditions et les mettent par rapport aux besoins, ce que j'appellerais les besoins universels de tout le monde. Oui, parce qu'il y a peut-être de... Besoin de respect, besoin de sécurité, besoin de reconnaissance, de dignité. Tout ça, c'est... Des traditions qui ne favoriseraient pas sécurité, reconnaissance, je ne sais plus trop ce qu'il y a dans les besoins. Eh bien, ça ferait le tri. Bon, OK. Parfait, la pyramide de la dimension. On va voir, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Antoine ? Et toi, bon, là, on voit qu'il y a deux visions. Il y a plutôt sa bouche de la base, ce que disait Laila, ou soit aussi, il pourrait y avoir des décisions démocratiques qui vont légiférer. Mais des fois, c'est un peu les deux, d'ailleurs. Ça marche dans les deux sens. Nathalie ? Je trouve que c'est une bonne idée, Antoine, mais qu'il faut faire quand même attention aux interprétations. parce que, par exemple, tu peux avoir des traditions où c'est le père qui va décider s'il donne ou pas sa fille en mariage ou quoi. Et lui, il va voir que c'est pour la sécurité de sa fille. Tu vois, enfin, il faut voir derrière qu'est-ce qu'on dit par... qu'est-ce que c'est vraiment cette sécurité, quoi. Oui. Ça peut être... Lui, il peut faire ça parce qu'il dit, voilà, c'est moi qui dois décider parce que je suis le père et je suis le mieux à même à savoir si c'est dangereux ou pas par ma fille. Et dans notre sens, c'est une privation de liberté de la fille. Oui. Tu vois, c'est un... Oui, alors après, là, ça pose des questions. Je ne sais pas si on peut trancher, comme dit Martien Toa, et dire que, voilà, ça y est, on a réussi une idée qui n'est plus critiquable. Je me permets d'intervenir en plein et plus en creux, mais l'autre jour, quand j'ai fait de la philo sur le marché, il y avait une dame turque qui... C'était à Poitiers et qui commence à... Elle parlait très mal le français, mais j'étais avec une amie qui parle le turc, donc ça tombait bien, et qui dit qu'elle a été mariée en Turquie, que le mariage avait été organisé par ses parents avec un homme qui avait 6 ans plus qu'elle quand elle avait 15 ans. Moi, j'ai tendance, avec ma mentalité d'occidentale, me dire, oh là là, c'est affreux, c'est terrible. Mais elle dit que cet homme-là, en fait, elle a appris à l'aimer. Ça fait 50 ans qu'ils vivent ensemble, ils ont eu 4 enfants, et elle est très heureuse comme ça. Alors que parfois, quand on choisit son mari, ça ne se passe pas très bien. Donc, voilà, comment est-ce qu'on peut trancher sur ces questions-là ? C'est pas... Je ne sais pas, je vous raconte ça, mais moi, ça m'a interpellée. Je me dis, ah ouais, en fait, oui, c'est possible peut-être. Bien sûr, elle était très heureuse avec ce mari très gentil. Alors, ça ne veut pas dire que tous les mariages forcés se passent bien, mais, voilà, on a aussi des regards, quels sont nos critères pour évaluer ces traditions. Mais, si je peux me permettre, on peut faire, on peut imaginer une adaptation de cette tradition qui n'est pas que les mariés ou ceux qui ont supposé être mariés et le temps de se connaître et de procéder, c'est-à-dire que tu rajoutes. Ce n'est pas une imposition, mais c'est... En Inde, c'est très bien fait. En Inde, ce n'est pas de l'imposition, mais les familles, les parents, ça en discute. Après, les futurs mariés ou ceux qui sont supposés font connaissance et ça se fait ou ça ne se fait pas. D'accord, oui. Donc, et après, il y a plein de façons de faire. Et souvent, souvent en Inde, moi, je connais des familles indiennes qui habitent en France par intermédiaire d'une amie. Et donc, les parents sont, on va dire, ont contribué à ce que ça se passe très bien et les mariages sont des succès, quoi. Ils sont beaucoup plus stables que ceux qui sont faits comme tu dis, avec... Oui, on croit qu'on tombe chez nous, ça se passe souvent comme ça. On tombe passionnément amoureux de quelqu'un, ça dure six mois puis après, c'est terminé. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc, voilà, comment est-ce qu'on régule les mariages ? On voit bien qu'il y a plusieurs traditions. Quel va être le critère ? Nous, on a pris le critère finalement du choix libre. Ce n'est pas forcément le meilleur critère. Voilà. En tout cas, on a posé la question. Je ne sais pas si on va trancher. Mais oui, peut-être qu'on est parti loin du texte. En tout cas, là, on est parti sur les questions liées à la tradition. Bon, on ne pouvait pas aborder toutes les questions parce qu'il y avait aussi la question qui serait peut-être intéressante. Peut-être qu'on en parlera une prochaine fois. il y avait le rapport à la spiritualité aussi parce que là, c'était un petit peu la différence entre les deux auteurs. Là, un auteur qui a l'air d'accorder beaucoup d'importance au matériel. On pourra peut-être se questionner là-dessus la prochaine fois dans le sens où si on transforme les conditions matérielles, ça transformerait aussi les sociétés. et puis un auteur, Malek Benhabi, qui a l'air de dire non, c'est plutôt d'abord les idées, le spirituel. C'est ça ? Peut-être on pourra approfondir ça la prochaine fois aussi. Vous me dites aussi les questions qui vous semblent avoir le plus d'enjeux à discuter entre nous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, on a plutôt accès sur la question de la tradition. Je réfléchis pour la prochaine fois pour que peut-être Bachir choisisse un texte aussi sur une problématique qui vous semble intéressante. La prochaine fois, c'est le 6 décembre, c'est la semaine prochaine ? C'est la semaine prochaine, oui. Sur le rapport occident aussi, pays européens, pays africains. Est-ce que vous auriez des idées ? Parce qu'il y a des tensions en même temps. Là, nous, on se parle tous gentiment. mais il y a plein de tensions en ce moment en Afrique à l'égard de l'Europe. Waouh ! Et puis même, il y a des tensions aussi en France entre ceux qui disent qu'il faut demander pardon par rapport aux colonialistes, ceux qui disent qu'il ne faut pas le faire. Peut-être on peut aborder des questions plus... Je ne sais pas ce que vous en pensez. il y a Macron, là, je ne sais pas si vous avez vu au Brésil qui a parlé d'Haïti. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Macron a dit qu'il s'est mêlé de la politique haïtienne et qu'Haïti, normalement, c'est terrible ce qui s'est passé avec Haïti. Le premier pays indépendant, je crois, en 1803, et qu'il y a eu une dette gigantesque à rembourser aux esclavagistes et qu'il ne s'en est jamais sorti. Et maintenant, ils demandent une réparation, les Haïtiens. Enfin, bref, il y a peut-être ces questions-là aussi qu'on peut aborder, je ne sais pas, sur le colonialisme. Bachir, il en parle, il y a des textes de Malek Belambi sur les dégâts du colonialisme ou sur la façon dont on peut sortir de ça. On l'a vu déjà un peu dans le texte de la dernière fois, il me semble, mais on peut peut-être l'approfondir. Oui, il y a un petit texte qui fait une synthèse, que je trouve très intéressante entre bienfaits et malheurs du colonialisme. C'est intéressant, oui. C'est un petit texte, mais je pense qu'il est très parlant quand même par rapport à ça. Oui, parce que c'est des sujets vraiment très actuels. Si vous avez suivi, il y a les études... C'est un élève, même. Oui, c'est vieux comme le monde en même temps. Il y a les études post-coloniales, il y a les études décoloniales, il y a pas mal d'articles dans le monde que j'ai lu là-dessus, et les études post-coloniales, c'est pas la même chose que les études décoloniales, avec tous les mouvements, après, il s'agrège des mouvements féministes, des mouvements queers, voilà, il faut arriver à suivre. Mais, oui, on pourrait voir si tu as un texte sur les méfaits et les bienfaits du colonialisme, ça serait intéressant peut-être, oui. OK. Bien, écoutez, on va s'arrêter là. Et puis... Tu sais, je voulais juste revenir au lien que je t'avais envoyé pour transmettre au groupe. Oui, en fait, c'était, tu sais, Bachir, dans le texte de Benassi, il parle d'un auteur et d'un livre qui est l'équivalent de Robinson Crusoel, mais plus sur le spirituel. Et j'ai trouvé un lien sur Internet où ils expliquent dans le détail ce livre et ce qui est exprimé comme une philosophie, en fait, le développement d'une philosophie. C'est très, très bien fait. Eh bien, oui. Remarque, tu peux l'envoyer au groupe Antoine, parce que tu as les adresses de tout le monde. Oui, oui, je peux faire ça si ça vous intéresse, je vous envoie le lien. C'est vraiment bien expliqué, ce fameux livre. C'est assez extraordinaire parce qu'en fait, c'est tout un concept de développement du philosophe. Ah oui, oui, vers des idées spirituelles. J'ai lu ce que tu m'as... Oui, oui. OK. Donc, je vous l'enverrai. Je vous l'envoie. OK. Bien, à mercredi prochain, alors. Oui. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada